et salut tout le monde comment allez vous c'est génial aujourd'hui il fait beau et tout non c'est pas vrai ça pleut bon on se retrouve sur quad 2 pc donc un petit jeu qui est sorti il ya très longtemps non c'est une version spéciale en fin de compte c'est quad 2 rtx donc en gros c'est une version qui a été remaniée un petit peu et qui propose le rtx donc pour les cartes nvidia mais pas que ça fonctionne aussi sur les cartes radeon et ça c'est génial donc je vais pouvoir un peu l'exploiter avec ma 6900 xc c'est trop bien mettez des pouces bleus lâcher des com et tout c'est trop bien enfin non c'est pas trop bien c'est pourri on arrive pas à choper des cartes graphiques c'est la grosse merde mais bon le jeu marche pas trop mal quand même ce qui est très dommage c'est qu'ils n'ont pas fait tout jeu complet ils ont fait uniquement que le premier niveau et ça c'est vraiment très dommage parce que quand j'ai terminé le premier niveau j'avais un petit peu la haine mais donc je vais vous montrer quand même ce que ça donne et par contre un truc qui est marrant c'est qu'on peut modifier l'environnement donc le temps etc donc on peut changer le ciel donc on peut mettre la terre la carte d'origine qui est toute dégueulasse avec les textures mappées en 2d moi je remets la terre et on peut changer aussi le cycle jour nuit etc ça c'est génial on peut même mettre current time donc à l'heure de maintenant ça c'est trop bien alors ça va changer au niveau des effets de lumière etc avec le rtx donc forcément pour l'instant je vais mettre mordi on changera en temps réel dans le jeu après game on va se mettre en médium histoire de profiter un petit peu je n'ai déjà fini en nightmare on s'est tendu et là on n'a pas d'article alors c'est effectivement c'est un vieux jeu on reste toujours un vieux jeu là quand on voit les textures sur l'entrée c'est génial quoi ils ont gardé l'oeuvre originale en remènent en plus d'extrure et l'échelle d'air en plus franchement si tous les autres lèvent comme ça ça va être très sympa de Valet les utiliser c'est bien fait ça c'est bien fait c'est bien fait c'est ce qui est refait de l'arme etc c'est bon il y a des gens qui nous aident il y a un couteau il y a des gens qui nous ont fait en plus il y a des gens qui nous aident Il faut faire gaffe parce que quand ils crèvent en fait, parfois ils arrivent à se relever et ils balancent s'ils savent de l'étire, donc si vous faites la gaffe, il est vraiment préditoire. Je ne sais pas comment dire, mais c'est l'effet réel qu'on a de contre-jour quand vous êtes chez vous avec des vitres et du soleil qui donne sur un côté, etc. C'est vraiment cet effet là qu'on a. C'est trop bien. J'ai plus qu'ils allaient tirer. J'ai plus qu'ils allaient tirer. Et voilà, mais par exemple, si vous voulez chanter, c'est ça. Une option environnement pour en exploser. Vous voyez, ça a tout changé. Effectivement, dans le jeu de base, on avait cette espèce de nuance orange-ambre. Et en fait, ça rendait comme ça. C'est génial, c'est vraiment top. L'original, c'est le monde. L'original quoi. On avait bien ce standard sans courant. On va remettre la terre. Je fais ça. C'est un peu plus sympa. Il est là, je change tout. Là. Soirée, dans le soleil. Là, il a tourné. Effectivement, voilà, on a tous les mêmes. C'est tout la même chose quoi. Tout ça, c'est du RTX. Les reflets en parallèle, etc. On va mettre dessus. On va mettre la nuit aussi. C'est tout le soleil. Tous ces effets là, c'est super super. En tout cas, c'est vraiment le climat plein. Tout partout, on trouve. Mais bon, quand on voit ce que ça attire en ressources, ça peut le faire soir. Parce que, je vois pour l'instant sur la PS5, les OGP. Avec le RTX, Si on veut dire le RTX 60, tout de suite, on est bruit de 24 sur la PS5. C'est pas sur toutes les quêtes qu'on aura ça. Si, il y a 25-30 images, pas de plus. C'est hyper dommage. Surtout qu'on sait qu'à FD, pour l'instant, à la fin de proposer le FSR. Si vous ne savez pas trop ce que c'est, en fait, je trouve que ça permet de... Donc, généraliser, ça permet de... Ficher sur le rendu. Et de reforcer un jeu en PS5 Ultra et à pouvoir récupérer des images par seconde. Donc, en fait, au lieu d'avoir un chartreur de images, vous devez l'avoir en 80, 100 images, peut-être même plus. En bénéficiant de la qualité de 3, dans le sens que ça rame. Mais en changant d'algorithme pour traiter les textures. En fait, on va avoir des textures peut-être un peu moins nettes qu'en Ultra, etc. Mais franchement, le jeu, on veut la changer. Et ça, AMD, la rendue fantastique pour tout, même pour des vieilles cartes graphiques, donc pour 1000 milliards. Et on sait qu'ils sont en train d'impréventer sur les consoles Series X et PS5. Donc, Series X ici, je crois. Et vivement qu'ils sortent ça, j'espère que mes heures de mise au jour et que les gens pourront enfin tirer parti en 4K avec du réflexion et au moins 60 images, voire 120, vu qu'elles ont été certifiées 120 images et certifiées 1000 milliards. C'est vrai que ça, j'ai vraiment un débat ce que ça va. C'est vrai que ça j'ai vraiment un débat ce que ça va. C'est bon, quoi. Euh... C'est bon, on est pas et bien là, voilà. Ah, il va rester encore, en fait. Ah, il va rester encore, en fait. C'est bon. Là, il va rester encore... J'avais refait du dessus, comme... la surface de l'eau, avec le sac, franchement, sur le haut. Euh... Je crois qu'il y avait un cœur. Voilà. Ils ont balancé les flars Merde j'en ai plus Il y a plusieurs passages en fait Il y a plusieurs passages en fait Deux effets C'est très raide d'un critère Non plus Merde vos soirs ! C'est la zeit proche ! C'est pas trop ille Les explosions sont pas trop chulés Ma petite fée mais ça n'arrête pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501